Musique Musique Alors que nous sommes de coup, nous allons lire sa parole, gagner sur le temps et ensuite nous allons prier. Nous les rends, Apocalypse chapitre 20, du verset 11 au verset 15. Apocalypse 20, 11 à 15. Et nous parlons sur le grand trône du trône, le grand ? Non, le jugement du grand trône blanc. Le jugement du grand trône du jugement. Nous parlons sur le jugement du grand trône blanc et nous lisons Apocalypse au chapitre 20, du verset 11 au verset 15. Lisons la parole du Seigneur. Puis, je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux et je vis les morts. Les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ses œuvres. La mer rendit les morts qui étaient en eux. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugés selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans les tombes de feu. C'est la seconde mort, les tombes de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre, fut jetés dans les tombes de feu. Amen. Amen. Père, nous voulons te remercier. Nous avons lu un texte comme n'importe quel homme intelligent peut lire. Mais quant à connaître le contexte, il n'y a que toi Jésus qui connaît le contexte. Amen. Et nous voulons te prier maintenant alors que nous avons lu ce texte, que tu viens nous donner le contexte de ce texte que nous avons lu. Amen. Nous sommes conscients que c'est des messages d'accès difficiles. Alléluia. Il ne s'agit pas là de construire un mur droit. Amen. Mais il s'agit là de faire des coins et des recoins. Amen. Et ça nécessite des spécialistes quand il faut interpréter un plan et quand il faut surtout l'exécuter. Amen. Merci que d'être présent parmi nous. Alléluia. Merci d'enseigner l'épouse à travers le monde. Merci Seigneur. D'enseigner tes chers enfants. Où que chacun se trouve tes serviteurs. Amen. Tous autant qu'ils sont. Amen. En besoin de percevoir les profondeurs de l'Écriture. Parce que nous savons que c'est lent, large, haut et profond. Et pour faire tout cet amour, il faut véritablement que Dieu soit présent. Amen. Merci de disposer votre cœur. Que cette parole nous fasse autant de bien dans nos âmes. Bénis tes chers enfants. Pardonne nos iniquités, Père. Pardonne nos manquements. Pardonne nos faiblesses. Et remplis-nous de ta gloire et de ton succès. Alors que nous te prions, très cher et grand-père. Dans le parfait nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Je vous remercie. Je vous remercie. Que Jésus soit béni. Je voulais encore ce matin vous saluer dans le nom parfait de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je crois que vous êtes en train de partager maintenant la vidéo. Et écoutez, partagez au plus grand nombre. Parce que bon, il faudrait bien que les gens sachent ce que Dieu a réservé pour l'humain qu'il a créé. Dieu a fait tellement de bonnes choses pour chacun d'entre nous. Nous donnons la vie. Nous donnons même la parole. Nous donnons la vie éternelle. C'est autant de bonnes choses que Dieu a fait pour nous. Mais il faut les connaître. Il faut savoir si je suis un être humain et que je suis sur la terre. Qu'est-ce que je suis véritablement venu faire ? Est-ce une aventure ? C'est quoi le pèlerinage terrestre ? Comment cela s'interprète ? Et quels sont les enjeux ? Et après, que je serai parti de ce monde ? Et si je n'ai véritablement pas cru ? Où devrais-je aller ? Et comment serais-je dans le futur ? Je me souviens, c'est le président Mitterrand, quand il était malade, il était beaucoup malade, à la porte de la mort. Alors, il y a des journalistes qui sont venus l'interroger et qui ont dit au président Mitterrand, « Mais, cher président, là, vous êtes très malade, il y a un cancer, les médecins disent que vous n'allez plus survivre et que très bientôt vous allez mourir. Alors, est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à tout cela, par rapport au bilan médical, par rapport à ce qui vous attend dans le futur ? » Le président Mitterrand a dit, « Je savais qu'un jour, je devais mourir. » Donc, tout être humain sur la terre sait qu'un jour, il doit mourir. Mais, je ne suis donc pas inquiet de mourir, puisque c'est la voie de chacun d'autres. « Mais, ce qui m'inquiète, c'est que je ne sais pas, une fois mort, là où je dois me retrouver. » Il dit, « Je suis inquiet sur ça. Je ne sais pas, quand je vais mourir là, où est-ce que je dois partir ? » Et quand j'avais lu ce qu'il avait dit, j'étais vraiment touché, je me suis dit, « Mais tiens, ce monsieur a dit exactement, a dit très haut ce que tout le monde pense. » « Mourir, ça va arriver, mais une fois que la mort vous a pris, où devriez-vous partir ? » Voilà où se situe tout le grand problème. Alors, nous parlons, nous avons parlé dernièrement sur la guerre de Gog et Magog. Vous voyez que nous sommes en train de suivre un programme bien précis. Avant d'avoir parlé sur Gog et Magog, nous avons parlé sur le Millenium. Et avant d'avoir parlé sur le Millenium, nous avons parlé sur l'Armaquidon. Et avant d'avoir parlé sur l'Armaquidon, vous voyez, nous sommes en train de suivre un schéma. Un schéma et nous sommes là dans le glorieux livre de l'Apocalypse. Ce livre qui n'avait pas été donné à tout le monde. Ce livre qui ne peut pas être compris par tout le monde. Cette lettre d'amour adressée à l'Église. Ce livre rempli de symboles et d'énigmes. Il faut révéler tous les symboles de ce livre. Un glorieux livre. Amen. Lequel livre est écrit par les mains de Jésus-Christ lui-même. Amen. C'est le seul livre où il a mis son cachet. C'est le seul. C'est d'ailleurs même le seul livre écrit par le Seigneur Jésus lui-même. Alors à ce livre, il a mis à la disposition de tout le monde. Mais quand nous sommes arrivés à ce glorieux livre de l'Apocalypse, alors Jésus s'est donné lui-même le soin d'écrire ce glorieux livre. Alléluia. Tout cela d'ailleurs, nous le disons tout le temps, Satan n'aime pas cela. Amen. C'est le livre que Satan aime le plus. Parce que ce livre montre sa finalité. La finalité du diable. Sa finalité. Amen. Le livre révèle son commencement. Amen. Mais le livre de l'Apocalypse parle de sa fin. Et Satan n'aime pas cela parce que quand il sait qu'il doit être jeté dans l'étangue de feu, il n'est pas content. Amen. Et voilà qu'aujourd'hui nous allons parler de cet étangue de feu, nous allons parler de ce jugement du trône blanc. Et nous parlerons des livres qui seront ouverts. Nous le parlerons peut-être en trois volumes, peut-être en quatre. Ça dépendra de comment le Saint-Esprit nous disposera pour que nous parlions de ce glorieux livre, de ce jugement du grand trône blanc. On aurait pu dire jugement du trône blanc, mais en printemps les textes de Jésus lui-même en l'Apocalypse qui a parlé que ce trône blanc était un grand trône. Amen. 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 Pour commencer à développer ce grand sujet qui n'est pas toujours développé par tout le monde, je voudrais vous présenter d'abord le grand monde. Le monde dans lequel chacun de nous nous vivons, c'est un monde gigantesque et grand. Je peux mettre ce monde comme ça, dans lequel nous vivons. C'est un grand monde. Et dans ce monde, il n'y a qu'un ensemble d'événements, il y a des voitures. Alléluia. Dans ce grand monde dans lequel nous vivons, il y a des femmes. Là, ce sont les tresses. Alléluia. Bien. Je ne sais pas mettre les seins. C'est quand même télémant ici. Bien. Il y a des femmes. Il y a des femmes. Il y a des femmes. Il n'a pas le même temps de caméra. Oh, il n'a pas le même temps de caméra. Oh, sorry, 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 sorry. Sorry, sorry, sorry. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ça n'a jamais pas donné les oreilles. Bon, maintenant je le sais. Bon, il y a toutes sortes de choses. On peut mettre les animaux, on peut mettre les oiseaux, on peut mettre tout ce que vous voulez. Voilà tout ce qui constitue le bas monde dans lequel nous vivons. Mais il se trouve que l'homme, ces deux êtres-ci, représentés par une femme et un homme, ont fait quoi dans le monde dans lequel Dieu les a placés? Ils sont devenus rébelles. L'homme au grand âge s'est résolu à nous. Il s'est rébellé contre Dieu. Il s'est rébellé contre Dieu. Et depuis longtemps qu'on s'aime. L'homme est rébellé contre Dieu. Vous savez, dans les temps hantés du Livien, dans les temps de Noé, la Bible nous dit que Dieu s'est répandit d'avoir fait l'homme. Il s'est même répandit de l'avoir mis sur la terre. Parce que toutes les pensées du cœur de l'homme se portaient chaque jour uniquement vers l'homme. Genèse chapitre 6, verset 5 au verset 6. Genèse chapitre 6, verset 6, verset 6. On dit ça. Que les pensées, les pensées, les pensées de l'homme. Ces pensées, les pensées de l'homme. se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Les pensées, les pensées de l'homme. Les pensées de son cœur. Se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et, à cause de ces pensées, les pensées qui se portaient vers le mal, Dieu s'est répandit d'avoir mis l'homme sur la terre. Et il a envoyé, par conséquent, un déluge pour noyer l'homme. Et puis il a ramené une nouvelle race sur la terre. Espérant cette fois-ci, que l'homme changera d'attitude. L'homme a continué dans sa désolence. Il a continué dans sa réunion volontaire contre Dieu. Voyez cet homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. A estimé que Dieu n'est pas bon pour lui. Quand toi tu dis, non, je ne sais pas, je n'ai rien fait, je ne sais pas pourquoi les gens sont contre moi. Mon frère, ce que tu dis n'est rien, mais Dieu, lui, Dieu, qui a tout donné à l'homme. Il lui a donné le souffle de vie. Il lui a donné l'air. Il lui a donné le mouvement. Il lui a tout donné. Mais l'homme est toujours réveille contre nous. Si quelqu'un se réveille contre toi, ça se peut se comprendre. Tu ne l'as peut-être pas tout donné, mais Dieu nous a tout donné. Alléluia. Si nous existons même là, c'est grâce à lui. Amen. Si nous avons le mouvement, c'est grâce à lui. Si nous avons l'être, c'est lui qui nous a donné tout ça. Amen. Mais l'homme s'est résolument détourné de Dieu. Il en a fait une rébellion coriace et volontaire. Alors Dieu a dit qu'il va se fixer un jour où il jugera le monde selon sa justice. Alors j'aime ça mes amis. Mais Dieu, Dieu n'est pas un grand-père. Amen. Non, non, non. Dieu n'est pas un grand-père. Dieu est un père. Amen. Il te patiente, mais quand tu continues à te rebeller, tu te rebelles et tu te rebelles, il dit moi je vais te juger. Et il a dit, je vais vous lire ça dans acte chapitre 17 du verset 30 au verset 31. Tu dis non, moi je vais te juger. Et il s'est fixé un jour et il a dit qu'il jugera le monde. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'il est à se répandir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice. Par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des membres. Donc Dieu s'est fixé un jour. Il a dit, bon, compte tenu de cette grande rébellion de l'homme, il ne comprend pas. Je lui dis ici, il ne veut pas aller. Je lui dis avant, il ne veut pas aller. Alors je retiens que j'ai terminé un jour, j'ai fixé ce jour où je dois le juger. Amen. Et Dieu va juger l'homme. C'est pour cela que vous parlez. Vous parlez du jugement du grand tremblement. C'est qu'il a fixé un jour où il doit juger l'homme. Parce que l'homme s'est trop rébellé. Aucun véritable croyant, frère tout ça, dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'amour, ne comparaîtra au jugement du grand tremblement. Amen. Amen. Donc, quand il a fixé un jour pour juger l'homme, il va juger qui? Alléluia. Il va juger l'homme qui s'est rébellé à lui. Amen. L'homme, dans les pensées du coeur, ne sont portés uniquement que vers le mal. Alors, il dit, c'est tant que j'ai fixé un jour où je dois le juger. Cependant, l'homme dans les pensées du coeur ne se trouve que l'amour de Dieu. Que dit la parole? Que dit le message? Que dit la parole? Que dit le message? Comment voudriez-vous que Dieu aille juger par un coup? Alléluia. Dieu ne peut pas juger. Même quand nous sommes ici, il y a des gens qui sont sur la terre, qui ne sont jamais allés dans un tribunal et qui n'ont jamais comparu, qui ne sont jamais allés à la barre du jugement et n'ont jamais comparu à un procès quelconque. Et pourtant, ils vivent sur la terre. Même s'ils n'ont rien fait comme âme, pourquoi voudriez-vous qu'ils aillent dans un tribunal et qu'ils aillent comparaitre dans un tribunal? Ils n'ont fait aucun âme. Alors, ici, il s'agit de faire comparaitre ceux-là qui ont des comptes à rendre à Dieu. Pas des comptes à rendre à l'homme. Ce n'est pas un jugement ici parce que tu m'avais écrasé, Dieu va te punir, Dieu va te juger. Quand tu blagues avec moi, tu passeras. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un homme qui envoie notre homme en jugement ici. Il s'agit ici du jugement que Dieu a fixé contre ses rébelles. Il décide qu'il doit faire comparaitre ces hommes en jugement. Alors, c'est ce jugement qu'il appelle le jugement du grand trône. Alléluia. Puisque son jugement en tant que pécheur a été accompli par Christ sur la croix, pourquoi voudriez-vous qu'il passe à nouveau par un jugement? Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Vous savez, le bois même dans lequel Jésus a été crucifié. Ce bois-là, c'était le bois de la malédiction. Mais la malédiction de qui? Ce n'est pas la malédiction de Jésus, c'est ma malédiction à moi. Alléluia. Alléluia. Il a porté ma malédiction à la croix. Amen. Il a connu l'indominie à cause de moi. Il a connu la honte à cause de moi. Il a connu l'opprobre à cause de moi. C'est quand on me dit, on va te donner un autre Dieu. Je m'étonne. Vraiment. Quel est ce Dieu que vous me donnez? Alléluia. Je connais qui est mon Dieu. Je connais ce qu'il a payé comme prix pour moi. Je sais qu'il est allé à Dorota. Je sais qu'il est allé à la croix. Je sais qu'il a souffert. Amen. A cause de moi. Lui qui était ça, moi qui étais pécheur, il s'est fait pécher à cause de moi. Amen. Lui qui était riche, moi qui étais pauvre, il s'est fait pécher. Je suis pauvre à cause de moi. Et il a échangé sa richesse en la pauvreté que j'avais. Il a échangé sa vie à la mort que j'avais. Il a échangé sur l'opprobre à la gloire que j'avais. A l'opprobre que j'avais, il m'a donné sa gloire et il a pris mon opprobre. Qui a dû faire ça? C'est Jésus. Amen. Jésus, mes amis, a fait tellement, tellement, tellement. Vous n'allez pas m'amener, moi, à ne pas reconnaître les bienfaits de mon sauveur. Je sais ce qu'il représente pour moi. Il y en a qui ne savent pas ce que Jésus est pour moi. Mais moi, je sais, moi, moi, je sais ce qu'il est pour moi. Il a pris ma place et la place du pécheur et il l'a accompli à la croix. Je vais lire Jean au chapitre 3, le verset 17 à 19, pour que vous compreniez. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par Dieu. Amen. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Amen. Celui qui fait quoi? Qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Alléluia. Donc, le but du Christ n'a pas été de nous envoyer en jugement. Amen. Nous avons dit 17 à 19, Jean au chapitre. Je remercie que quelques écritures, qui sont parfois des écritures très importantes, parce qu'il arrive aujourd'hui maintenant dans le monde du message que les gens ne connaissent même pas non plus. Ils ne lisent même pas la Bible, ils ne connaissent même pas la Bible. Et c'est pour cela qu'ils ont du mal à nous donner un enseignement propre, parce que cet enseignement, on ne le retrouve pas dans les écritures. Comme si le prophète, pour nous donner le message, avait trouvé autre chose en dehors des écritures. Vraiment. Frère Branham s'est inspiré de la Bible. Amen. Amen. C'est de la Bible. C'est là où se trouve la source du message. Amen. C'est pourquoi nous disons que le message, c'est la Bible ouverte. Simplement. Ce n'est pas un autre livre, c'est la même Bible, sauf qu'elle était fermée et elle est ouverte. Il n'y a pas d'autres écritures ajoutées à l'intérieur. La même Bible que Dieu a ouverte, ça s'appelle le message. Amen. Alors Jésus n'est pas venu pour nous emmener en jugement, mais il est cependant venu pour juger les œuvres des élèves. Parce que lui, il est venu avec la lumière et il a voulu que tout cela qui veut venir à lui, vienne dans cette lumière. Maintenant quiconque n'a pas à refuser cette lumière doit passer par un jugement. Et c'est ce qu'il avait résolu de faire et c'est ce qu'il est en train de faire jusqu'à maintenant. Il amène en jugement tous ceux-là qui sont rebelles à sa lumière et à sa volonté et qui ne veulent pas marcher dans la volonté de Dieu. Et il passe par le jugement. Vous voyez, c'est très important de le savoir, très très important de comprendre ce que Dieu dit. Maintenant toi le vrai croyant, ce jugement ne te concerne pas. Amen. Parce que toi, tu es déjà passé par un autre jugement à la croix. Amen. Christ a été jugé pour toi. C'est pour cela qu'on parle du serpent des reins. Le serpent a jugé. Le rein c'est le jugement. Et le serpent c'est Christ qui a déjà été jugé. Pourquoi Christ va être le serpent? Mais parce que c'est moi le serpent que Christ a pris pour être jugé à la grâce. Amen. Quand vous lirez Romains au chapitre 8, le verset 1. Je m'en vais faire la lecture pour vous. Vous comprendrez. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ. Amen. Qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit. Pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ. Gloire à Jésus. Tu ne peux plus avoir de culpabilité. Être en Jésus est un trésor. Alléluia. Être en Christ est une grâce inévitable. Alléluia. Être en Christ, c'est la meilleure des choses qu'un homme puisse faire quand il est sur la terre. Être en Christ. Je n'ai pas dit être en Église. Amen. Je dis être en Christ. Amen. Comme bien même que être en Christ, c'est aussi être en Église. Amen. Parce que Frère Branham a dit que Naomi était rétrograde parce qu'elle n'était plus dans la maison du Père de Dieu. Il dit qu'elle était rétrograde et on l'appelait Grémara. Il dit pourquoi ? Parce qu'elle n'était plus dans la maison du Père de Dieu. Ne plus être, et il l'interprète, pourquoi la petite Bethlehem, ne plus être à l'Église, c'est même être un rétrograde. Si on est en Christ, on est aussi à l'Église. Amen. Mais si on est à l'Église, on n'est pas forcément en Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Oh, j'espère qu'on prie bien ces choses. Je suis très bubliste ce matin. Je suis en train de vous lire les Écritures. Quand je descendais de là, quelque chose m'a dit mais prends ta Bible aujourd'hui. Tu vas être un peu bubliste ce matin. Tu vas lire les Écritures. Amen. Et tu vas suffisamment lire les Écritures. Amen. C'est une bonne chose parce que j'aimerais que tu aies ta Bible aussi. Amen. Quand je lis là, nous lisons ensemble avec toi. Parce que si tu n'aimes pas ta Bible, alors mon frère, il y a des problèmes. Oui. Dans Jean au chapitre 5 au verset 20, nous lisons la Bible. Car le Père aime le Fils. Amen. Et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans les doulements. Le verset 24. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Jean au chapitre 5, nous avons lu le verset 20 et nous avons lu le verset 24. Celui qui croit en moi ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie parce qu'il a la vie éternelle. En croyant en celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. C'est magnifique. Maintenant, vous savez que le jugement ici, vous, vous êtes déjà passé par votre jugement. D'après les Écritures, vous êtes passé par votre jugement. Mais cependant, ceux qui ont été rébelles, qui ont refusé Christ, vivant dans ce monde où ils ont tout reçu de Dieu, vont être jugés et Dieu s'est fixé un jour pour les juger. Dieu ne nous a pas destinés à ces jugements, mais à l'acquisition de notre salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Je répète, parce que je suis en train de lire l'Écriture, c'est dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 et je suis en train de lire précisément le verset 9. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Dieu ne nous a pas destinés, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est important, mes amis, c'est important. Dernièrement, je suis en train d'écrire un livre, ça c'est une encyclopédie. Il y a 32 points. Comment on gère une église locale? Le leadership d'une église locale et son mode opératoire. C'est ça le titre de mon livre. Le leadership d'une église locale et son mode opératoire. C'est un livre où il y a 32 volumes. C'est pour ça que je parle d'un encyclopédie. Donc tout ce qui se fait dans une église locale, je suis en train d'écrire ça. Le leadership dans l'église locale et son mode opératoire. Quand j'ai fini d'introduire sur le leadership d'une église, c'est quoi la valeur d'une église? C'est quoi l'église? Comment l'église est? Tout de suite, je commence avec le leadership. Et le premier leadership que je cite, c'est le leadership de Jésus. Amen. Et le deuxième leadership dans l'église locale que je cite, c'est celui de Frère François. Amen. Et le troisième leadership, c'est celui du pasteur. Et puis, je cite aussi même les diapos, les diapos, tout ce qui va avec, et le mode opératoire. Dans le mode opératoire, j'explique tout ce qui se fait dans une église. Je parle de, même des services funèbres, même des services de sainte-sainte, même de lavage, de pieds, de cognon, de tout ça. Le mode opératoire d'une église locale, c'est un livre riche. Amen. J'ai déjà donné le squelette à ce livre. Je suis en train de l'habiller simplement. Je suis en train de l'habiller. Et j'ai même déjà donné sa conclusion. Donc là, je l'habille, et puis je vais le terminer peut-être dans un mois. Et je le rendrai, je le mettrai à la disposition de l'épouse. Amen. Que peut-on dire du leadership de Jésus ? Il ne peut pas être contesté. J'entendu un jour un prédicateur dire que, pourquoi cherchez-vous encore à parler de Jésus alors que nous avons déjà fait un amour ? Ah oui, c'est un amour, frère, ça c'est grave de dire une chose pareille. C'est triste. Il dit, pourquoi vous cherchez-vous encore à parler de Jésus ? Ah non, pourquoi vous n'avez pas besoin d'un frère Banna ? Donc pour lui, frère Banna a exclu Jésus. Le seul qui est allé à Golgotha, c'était bien. Il a payé le prix de la rançon, de l'acquisition, pour que nous ayons la vie éternelle. Vous voyez, quand vous n'avez pas une base de la Bible, de la parole, et que vous êtes devenu simplement un prédicateur en cours de route, par circonstance de fait, et que vous avez lu quelques deux ou trois brochures, vous serez toujours en train de déterpréter la parole de la mauvaise des manières, en train de la disloquer, en train de mal la positionner. Et c'est ça les dégâts que nous avons dans l'église aujourd'hui. Pas d'assises dans la parole. Oui, monsieur docteur. Je parlais dernièrement avec un prédicateur, je lui disais, vous savez ce que nos églises sont devenues aujourd'hui ? Il dit, les gens ne connaissent même pas ce qu'on appelle l'administration. Frère Banna n'a pas fait des hautes études, mais Frère Banna était éduqué. Il est allé faire enregistrer son église. Il savait respecter l'administration de son pays. Mais vous savez que ces prédicateurs, dès que l'administration du pays, le ministère qui régit le fonctionnement de son église, il croit que son église, c'est Dieu seul qui commande ça. Il oublie qu'il est dans un territoire appelé un pays, et dans ce pays, il y a un ministère chargé du culte, qui est le ministère de l'intérieur, et il régule le fonctionnement de ceux qui sont dans les églises, et ils sont régis sur une loi. Et ici, au Gabon, nous sommes régis sur une loi. C'est pour cela que nous sommes des associations. On n'est pas reconnus comme églises en tant que tel. Depuis toujours, nous sommes des associations. Et c'est le ministère de l'intérieur qui régule le fonctionnement de nos associations entre églises et griffes. Et là, ils ont des exigences administratives vis-à-vis de nous. Ils peuvent nous appeler à n'importe quel moment pour dire, venons vous faire enregistrer. Nous voulons savoir qui vous êtes et comment vous fonctionnez. Et quand ça tombe dans les mains du message, il dit, ah, c'est la marque de la bête. Mon Dieu, frère 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 Frère, c'est tout le temps en train de nous dire que cette bête est sortie de la mer, est sortie de la terre. Quand elle sort de la mer, c'est le baptilicisme. Quand elle sort de la terre, c'est le protestantisme. Il nous a enseigné la bête qui vient d'où et comment elle fait. L'administration est devenu la marque de la bête. Mauvaise interprétation de la patrie. Et on ne peut pas fonctionner comme cela, avec des gens qui ne comprennent rien de cette désécriture. Le jugement, Jésus, c'est lui qui a payé le prêt pour nous. C'est lui qui est allé en pannevers. C'est lui qui a donné la vie et la même. C'est écrit, Paul nous l'a dit, partout dans l'être et à nos yeux. Je suis en train de vous étaler ces écritures pour que vous les ayez, pour que vous les lisiez. Et que vous compreniez, nous sommes passés par où ? Nous sommes passés par un jugement. Dieu nous a jugés au travers de Jésus et par la foi en Jésus. Et par la croyance en Jésus. Et par l'acceptation de cette lumière, nous sommes passés de la mort à la vie. Gloire à Jésus. Ça vous fait des enseignants. L'enseignement positionne le croyant. Et la prédication saisit le pécheur et l'amène à la répentance. Nous avons trop de prédicateurs et très peu d'enseignants. Ce qui est d'ailleurs normal. Mais même vos enseignants, vous ne les suivez pas. Vraiment. Déjà qu'ils ne sont pas très nombreux. Mais encore là, vous ne les suivez même. Ça fait que vous avez toujours des compréhensions à la renverse. Alors que vous êtes appelés à avoir une meilleure compréhension de la parole. Mais les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les imprédients, les achanteurs, les idolats et tous les menteurs, leur part sera dans les tangues de feu. Et tu souffres. Ce qui est la seconde. A l'analyse 21, verset 8. Qui, les meurtriers, qui, les abominables, qui, les imprédients, qui, les enchanteurs, qui, les idolatres, les menteurs, leur place, c'est dans les tangues ardents de feu et de souffre. C'est qui est la seconde mort. Cette multitude, on retrouve ça dans ce bas monde ici. Ils sont pleins. Et les achanteurs, et les voleurs, et les menteurs, et les idolats, et tout ça. Ils sont ici. Dieu a déjà réservé un jugement pour eux. C'est dans les tangues de feu et de souffre. On dit même les tangues ardents de feu et de souffre. Tous ces autres. Leur place est dans les tangues ardents de feu. C'est des idolâtres, c'est des menteurs, c'est des enchanteurs, c'est... Dieu, Dieu, c'est des impudits, c'est des meurtriers. Dieu a réservé pour eux une place. Vous pensez que le monde de Dieu est un monde désorganisé ? Dieu, son monde est organisé. Amen. Il s'est situé chacun d'entre nous. Amen. Toutes les catégories des pécheurs, les morts et les vivants. Je dis bien toutes les catégories des pécheurs, les morts et les vivants. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, ils seront condamnés pour avoir dégigé le salut de Dieu. Ils seront quoi ? Condamnés pour avoir fait quoi ? Pour avoir dégigé le salut de Dieu. Depuis Adam jusqu'à vos jours. Voyez ça dans l'Hébreu, au chapitre 2, verset 1. Je te dis. Qu'est-ce qui est nouveau sous le soleil ? Faisons simplement attention avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est claire à tous les niveaux. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, si toute transgression, toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncée d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. En négligeant votre salut, vous serez condamnés depuis Adam jusqu'à ce jour, morts comme vivants. Néglige de te marier. Néglige de construire une maison. Néglige même ton travail, d'aller travailler. Sois même le plus paresseux du monde. Mais ne néglige pas ton salut. Amen. Tu peux tout négliger, mais ne néglige pas ton salut. Quand on parle de l'église, mon frère, sois sérieux. Quand on parle de Dieu, sois sérieux. On peut tout négliger dans la vie. On ne peut pas négliger son salut. Négliger son salut, c'est accepter d'être condamné. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça jusqu'à ce matin? Est-ce que tu comprends? Je ne suis fait dans les productions. Je suis en train de te montrer tout ce qu'il y a dans ce monde. Amen. Les imputifs, les meurtriers, les idolâtres, les méchants, les négligeants. Mais tant de âme, tant de feu et de souffle, Dieu n'a rien à traiter. Il ne veut pas que tu sois négligeant. Dieu veut que tu comprennes la nécessité du salut. Maintenant, tous les rétrogrades de toutes les dispensations qui ont régné la foi en celui qui les avait rachetées, Dieu fait quoi? C'est la même chose. Oh, papa, Dieu va sans doute qu'on allait nous ici. Non! Dieu remonte l'histoire à très longtemps. Vraiment. Il faut aller-y lire Évison de chapitre 32, le verset 33. Amen. Je vous ai dit que ce matin, je suis du Christ. Parfois, il faut qu'on vous enseigne ça dans la Bible. Tellement, tellement vous ne connaissez même pas la Bible que vous ne la lisez plus, que vous ne savez même plus ce qui se passe. C'est comme si nous avons créé un nouveau message qui n'a rien à voir avec les saintes Écritures. C'est dangereux. Ah! Ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. C'est Moïse qui parle. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Pourquoi tu veux que j'aille effacer ton nom à toi? Non, chacun rendra compte pour son âme. Amen. C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de celui... Ce n'est pas toi, Moïse, comme toi. Dans toutes les dispensations, Dieu a agi de la même manière. Amen. Troisième approche. Tout ce qui nie la déité suprême du Seigneur Jésus-Christ, selon qu'il est écrit dans Jean 3, 18, 20, ce qui nie la déité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qu'on appellerait en d'autres termes les sceptiques. On peut quand même les appeler les athées et les idolâtres, tous ceux qui ne dépendent pas de l'expiation de Christ, comme sacrifice final, ou sacrifice définitif pour leur péché et qui n'ont aucune considération pour la séparie de Jésus-Christ, seront honnêtes. Tu peux dire j'aime le prophète. Ouais, c'est notre visitation. Dieu s'est fait chère au travers du prophète. C'est vrai, tout ce que tu dis est vrai. Mais la croix ne l'oublie pas. pour que la grâce vienne à se prouver. Il a fallu que les mains de Jérôme soient inversées. Et c'est ça la croix. Jérôme dit papa, papa, attention, il y a les frères qui m'a malassé, il y a le plus petit, tu es en train de mettre ta main droite sur le plus petit, tu as inversé les rôles. Il dit c'est pas moi qui ai inversé. C'est le Dieu Tout-Puissant qui vient de prendre la grâce de l'aîné pour le donner au Benjamin. Parce que nous les gentils, nous ne méritions rien. Et à la croix, Dieu a pris la grâce des juifs et a contrebalancé cela chez les gentils. C'est pour cela les âges de l'Église ne commencent qu'après l'œuvre de la croix. C'est à partir de là que nous les païens, les goïnes avions commencé par être visités. L'œuvre de la croix. Donc, Paul c'est bien, Martin c'est bien, Colombo c'est bien, Luther c'est bien, Wesley c'est bien, Branham c'est bien, mais Jésus s'est reçu maçon. J'ai bien envoyé la bénédiction. Si Jésus n'était pas là pour faire l'œuvre de la croix, les gentils seraient dans les pédéries. C'est pour cela mes amis, quand tu prends l'Écriture, va au fond de la chose. Sinon, tu seras simplement un fanatique. tu seras un fanatique. C'est la raison pour laquelle nous sommes, ils sont tous devenus des brunanistes. Amen. Parce qu'ils ont oublié ce que Jésus avait fait. Pour eux, c'est du passé. C'est du passé. L'œuvre de la croix est jusqu'à ce jour. La grâce est au nom. cette lumière, ce messager prophète et tout ça est défini par l'œuvre de la croix. Amen. C'est les portes dans la porte. Vous rentrez d'abord par une grande porte qui est Jésus et puis ensuite vous avancez et vous trouvez plusieurs portes jusqu'à ce que vous entrez dans la vôtre. Amen. C'est comme la porte principale d'une maison avant d'entrer dans les portes des chambres. Amen. Tu dis non, 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 moi, la porte là, je n'ai rien à cirer avec ça. J'ai une porte qui m'est importante la porte de ma chambre. Mais tu accèdes là-bas pour moi. Avant d'arriver à la porte de ma chambre, rentre par la porte principale. Amen. Si cette porte principale n'existe pas, la porte de ta chambre n'existe pas. Si tu fermes la porte de ta chambre et tu as dit j'ai fermé la porte de ma chambre, c'est tout ce que je sais faire dans la maison et tu parles. Quelqu'un d'autre vient et ferme la porte principale et il te dit maintenant tu as tes clés, non? Il dit oui, mais je vais tes clés mais oui, mais rentre chez toi. Tu avais dit que les autres portes ce n'est pas pour toi, ce n'est pas important. La porte la plus importante c'était la porte de ta chambre. Rentre maintenant. Alléluia. Tu ne vas te rendre compte que tu ne peux plus accéder dans ta chambre parce que la porte principale était celle qui donnait accès pour aller vers la porte de la chambre. Amen. La porte principale c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pour cela tous les religieux hypocrites ressemblent à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors mais au dedans ils sont pleins d'ossements des morts et des espèces d'impurité. Attention mes amis ne soyons pas des tombeaux blanchis tombeaux blanchis qui paraissent beaux à l'extérieur mais à l'intérieur mais à l'intérieur c'est rien. Ah ! Quand vous voyez le message et la récitation des citations vraiment vraiment vous voyez que c'est tellement magnifique mais cependant c'est des tombeaux blanchis Matthieu 23 Amen 17 Alléluia les tombeaux blanchis c'est bien à l'extérieur ma jupe est bien longue le frère est bien coiffé très bien la sainteté se fait voir même à distance Amen mais dans le cœur Alléluia il y a l'orgueil qui appelle les autres les poulets il y a l'orgueil qui considère les autres pour des perdus il y a l'orgueil qui vous amène à croire que vous êtes les seuls comme si c'était un concours que quelqu'un passait et il réussissait à ce concours oublions que c'est simplement la grâce de Dieu Amen Amen Est-ce que nous sommes encore là? Amen Donc la mort a été un ennemi au Dieu de l'homme vous savez ça bien frère tous autant que nous sommes nous redoutons la mort ça a été un ennemi au Dieu c'est le messager principal de la destruction et l'instrument de la cruauté envoyé par Satan la mort et alors au jugement du grand grand blanc la mort sera dépossédée de sa puissance et jetée dans les temps de l'homme ardent de feu et de souffle Amen Vous savez c'est là où on va réglé de façon définitive la question de l'amour Amen dans ce jugement aussi le jugement du grand trône blanc la mort il est grand parce qu'il règle les grands problèmes Oui Hallelujah C'est le jugement du grand trône blanc il règle les grands problèmes Amen Il n'est pas petit il règle les grands problèmes alors il va déposséder la mort de sa puissance Amen C'est un élu oh Dieu de longue date depuis la création de Dieu le principal destructeur vraiment de l'instrument de cruauté envoyé par Satan parce qu'elle a mort et est venue par Satan Amen C'est un instrument de cruauté Frère tu peux commencer à construire une belle maison tu penses que ça va rester Tu peux avoir un magasiné de l'argent Satan se moque de toi il dit Sarah il y a un ennemi coriace appelé la mort qui peut donc déposséder la mort de sa puissance est-ce que j'avance avec toi est-ce que tu comprends désormais qui est Jésus Christ pour ta vie il est au dernier rendez-vous au dernier rendez-vous ici le tout dernier jugement le jugement final où maintenant Jésus doit déposséder la mort de sa puissance Amen pour dire à la mort toi qui as effrayé l'humanité toi qui as fait des choses toi qui as troublé le monde aujourd'hui je t'envoie dans une seconde mort qui est l'étangue ardent de feu et de souffle oh je me sens bien Amen et là il n'y aura plus de mort c'est quoi Apocalypse 20 14 nous l'avons lu et il n'y aura plus de mort c'est fini la mort n'a plus de valeur dépossédée de sa puissance et la mort écoutez et la mort et le sejour des morts furent gédés dans l'étangue de feu et la mort et le séjour des morts furent gédés dans l'étangue de feu ça veut dire que la mort vient là d'être dépossédée de sa puissance Amen toi qui croyais que la mort est toujours là plus fort que tout non Jésus avait réservé un jour Alléluia oui il peut s'occuper de cette dénucure il a s'appelé la mort et la mort a été dépossédée de sa puissance Amen au chapitre verset 14 si vous voulez aussi lire vous pourrez lire dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 26 1 Corinthiens chapitre 15 verset 26 je vais lire ça pour vous je vais chercher avec moi que Dieu quelle grâce merveilleuse Amen que rien ne t'intimide oh oui c'est très fort parce que vraiment il vient même avec la mort il vous prend il vous brûle non la mort là n'est rien suivant suivant le dernier ennemi qui sera détruit c'est la mort Amen c'est ça que dit l'écriture le dernier ennemi qui sera détruit c'est la mort Dieu en effet a tout mis sous ses pieds mais lorsqu'il lorsqu'il dit que tout lui a été soumis il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté le dernier ennemi qui sera détruit l'orgosme parfaite c'est la mort Amen donc ça veut dire que la mort n'est pas éternelle Amen l'amour n'est pas éternelle on ne parle pas de l'amour éternelle on parle de la vie éternelle on ne parle de la mort éternelle il sera détruit Amen il sera dépossédé de sa puissance il n'aura plus il n'aura plus de puissance sur lui Amen donc notre vieille terre qui a été polluée souillée par Satan les démons et les pécheurs sera souillée Quelle terre ? La terre c'est l'homme la chair sera consulée elle qui a été souillée par Satan par les démons elle sera consulée 2 Pierre chapitre 3 verset 10 le Pierre chapitre 3 verset 10 quel bel éton de l'immons ce matin où les enfants de Dieu sont en train de lire la Bible ensemble avec le pasteur maintenant vous savez que ce que nous vous enseignons est ce n'est pas imaginaire mais ça débase les cieux aussi ont été pollués par Satan pas seulement la terre les démons les esprits méchants passeront avec fracas les éléments embrasés se dissoudront vous pouvez continuer à lire vous avez lu le verset 10 vous pouvez lire le verset 7 vous pouvez même aller jusqu'au verset 12 et vous allez voir ce dont nous sommes en train de parler ici roi à Jésus maintenant mes amis après que vous avez ce tableau permettez maintenant que je vous lise le prophète pour ceux-là qui savent car vous c'est que nous n'aimons pas avec vous c'est que sur vous c'est toujours Branham a dit Branham a dit depuis ce matin depuis plus d'une heure trente il y avait-il Branham a dit non il y avait les citations bibliques qui ont aussi de la valeur à nos yeux que le même message je vous ai dit ces citations bibliques on peut vous enseigner dessus mais après on doit ouvrir ça parce que ces citations sont toujours fermées tant que le message ne vient pas ouvrir donc le but du message c'est éclairer c'est pour cela Pierre avait dit tenez d'autant plus ferme la parole prophétique à laquelle vous faites bien d'y prêter attention comme une lampe qui brille dans un milieu obscur la parole prophétique est une lampe qui brille dans un milieu obscur et Pierre dit nous tenons d'autant plus ferme cette parole prophétique et à laquelle nous faisons attention parce que c'est une lampe qui brille dans un milieu obscur tu as les citations bibliques oui mais c'est dans un milieu obscur Pierre dit il faut prendre la parole prophétique comme une lampe et éclairer ça éclairer les citations bibliques pour que ça soit rendu clair si toi tu veux enseigner la parole et tu ne tiens de ton pas plus ferme la parole prophétique et tu n'y fais pas attention alors tu enseignes dans un milieu obscur il faut la parole prophétique que Jésus soit béni alors question et réponse sur la Genèse nous sommes au paragraphe 272 regardez maintenant vous dites eh bien maintenant frère Branham voulez-vous me dire qu'il va y avoir que ce sont ces gens qui seront là au jugement du trône blanc l'épouse ne sera jamais jugée non monsieur elle est en Christ comment entrez-vous en Christ par un seul esprit nous sommes tous baptisés dans un seul corps est-ce vrai l'épouse ne sera pas ne sera jamais jugée l'épouse ces gens qui sont jugés au jugement du trône blanc ce n'est pas l'épouse l'épouse le prophète de Dieu dit elle ne sera jamais jugée je vous ai expliqué pourquoi parce qu'elle est déjà passée dans son jugement elle a été jugée à la croix Christ l'avait jugée et elle ne passera plus jamais en jugement elle est déjà passée dans la mort à la vie elle ne peut plus être jugée c'est plutôt l'épouse qui se tiendra avec l'épouse pour juger c'est l'épouse qui se tiendra avec l'épouse pour juger mais elle ne passera jamais en jugement voilà vous avez le décor du jugement du trône blanc qui se fait par Christ et son épouse et cette épouse elle-même ne passe pas dans ce jugement du trône blanc et vous avez dans ce jugement où même la mort sera dépossédée de sa puissance et jetée dans les tangues de feu alors j'aime ça mes amis j'aime ça c'est quelque chose de magnifique où la mort est épossédée épossédée sous sa puissance et jetée dans les tangues de feu et de souffrance amin pourquoi vous connaissez ce que l'épouse doit faire question et réponse sur la jeunesse qu'est-ce qu'elle va dire nous sommes cette fois-ci au paragraphe 273 le prophète de Jésus regardez ici la Bible dit le jugement commencera et les livres furent ouverts est-ce vrai il dit le livre des pécheurs et un autre livre fut ouvert lequel est le livre de vie donc il y a là deux livres qui sont ouverts le livre le livre des pécheurs et le livre de Jésus le prophète le prophète de Jésus dit ses livres furent ouverts c'était le livre des pécheurs et un autre livre ouvert c'était le livre de vie le prophète dit s'est pensé c'est-à-dire le livre des pécheurs et le livre de vie et chaque homme fut donc jugé de cette façon est-ce vrai et qui était en train de juger frère Manon dit Jésus et les saints Amen remarque qui sont les juges le prophète répond il dit Christ et Jésus et les saints réponses Jésus et les saints voilà maintenant nous sommes en train d'annoncer l'enseignement même chaque homme fut donc jugé de cette façon est-ce vrai qui était en train de juger Jésus et les saints il dit il vint et servit l'ancien des jours dont les chevaux sont comme la mer il dit dix mille milliers vint avec lui et le servaient lors du juge Jésus 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 revient en tant que roi avec la reine le mariage a déjà eu il est marié voici le roi et la reine qui se tiennent ici et là se tient ce groupe sanctifié Dieu dit tenez-vous à ma droite voilà le livre ouvert voilà les pécheurs placez-vous à ma gauche voilà ce dont les noms étaient écrits dans le livre de vie de l'anneau la madame introduit un troisième type de livre qu'il appelle le livre de vie de l'anneau magnifique et c'est un septembre je n'ai pas voulu mettre la numérotation j'ai simplement écrit les livres tels que cités par le prophète parce que je ne mets pas la numérotation et c'est un dessin que je ne mets pas la numérotation parce que je sais ce que le prophète va dire par la suite et vous allez voir comment ça se retrouve peut-être qu'il n'y aura plus trois livres peut-être qu'il n'en aura plus alors alors il a dit placez-vous à ma gauche voici ce dont les noms étaient écrits dans le livre de vie de l'anneau et les noms étaient là et Dieu juge avec justice Amen Amen c'est pas grave mon jugement ici là à l'interchop où bon tu as tort non il te met un avocat qui est très compétent et très fort et il y va à la barre et il commence à faire de la plaidoirie et pendant qu'il est en train de faire de la plaidoirie il sait que tu es tu es toi le tueur mais il va créer ce qu'on appelle le flou juridique et il va commencer à démontrer 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 maintenant le juge est ennouillé il ne sait plus si réellement tu as tort ou si tu as raison il plaide il plaide et à la fin il a créé le flou juridique et quand le flou juridique est là alors le juge est départagé entre la vérité et la fausseté et il ne sait plus juger un cas comme ça il dit bon tu es libéré par par sursis libéré par sursis parce que l'avocat a créé le flou juridique mais le jugement ici il n'y a pas de flou juridique vous allez comprendre pourquoi parce que tous vos actes sont enregistrés papa Dieu c'est pas comme nous les hommes il a mis les caméras partout dès qu'il t'engage sur la terre il met une caméra dans ta vie c'est que vous ne savez pas frère c'est que pendant que nous sommes sur la terre ici depuis le jour de ta naissance jusqu'à ce que tu vas mourir la caméra a enregistré tes actes ce qui est même bien grave c'est qu'il a même enregistré tes pensées Dieu qui peut le tromper qui peut oser dire non ça je ne reconnais pas je ne l'ai pas fait ce n'est pas moi qui ai fait ça comme ce matin on a cassé quelque chose qui a fait heureusement que les enfants sont nôtres il y a quelqu'un qui a dit c'est moi qui a fait c'était fini maman et papa étaient fâchés après qu'on a reconnu la caméra mais je me suis dit si personne ne le reconnait elle va faire comme parce qu'elle avait les décofflés là qui a fait non 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 en tout cas celui qui a fait de l'essentiel je me suis dit j'ai travaillé admettons que quelqu'un ne le reconnaisse pas elle va faire comme il n'y a pas de caméra dans sa cuisine pour vérifier qui a fait et qui n'a pas mais chez Dieu tout est enregistré Amen chez Dieu tout est enregistré tu ne peux pas mentir à Dieu tes actes même tes pensées sont enregistrées le jour où j'avais lu ça j'étais scandalisé quand j'avais lu que nos pensées crient parlent plus fort au trône de Dieu que nos paroles je me suis dit mais Seigneur finalement comment on peut vivre avec toi comment on peut dribbler Dieu comment on peut penser qu'on a réussi à dribbler le Seigneur c'est un Dieu qui juge avec justice toutes les oeuvres injustes des hommes telles que parlait dans 1 Jean 5 17 ou dans Romains 11 28 à 32 j'aimerais plus relire toutes ces écritures vous les noter simplement 1 Jean 5 17 Romains 11 28 à 32 toutes ces oeuvres injustes que les hommes ont posées tout âme tout sentiment ou toute pensée injuste qui n'aurait pas été purifiée par le sang de l'agneau seront condamnées au jour du jugement du trône alors qu'est-ce qui se passe donc avec l'épouse est-ce qu'elle n'a pas de mauvaises pensées non elle a des mauvaises pensées sauf que l'agneau son sang passe toutes les secondes même les millième de secondes dans ta vie et purifie ça Jésus c'est comme le parchon il n'y a rien qui traverse vraiment tu as eu la mauvaise pensée d'un adultère le sang est passé en l'air tu as eu la mauvaise pensée de voler le sang s'est passé et c'est pour cela que quand Dieu lui te regarde il trouve que tu n'as jamais rien fait mais ça ne passe pas chez tout le monde de la sorte là-bas il y a des fuites chez les pêcheurs il y a des fuites c'est passé c'est passé mais chez toi ça ne passe pas c'est pour cela quand nous disons nous sommes des dieux beaucoup croient que c'est juste des paroles en l'air ce ne sont pas des paroles en l'air frère nous sommes réels au nom de Dieu qu'est-ce qui nous rend fort qu'est-ce qui nous rend puissants qu'est-ce qui fait que nos prières soient toujours exaucées qu'est-ce qui fait que nous soyons mais c'est parce que le sang du fils est de Dieu le message de l'air évacue ça à la tiercée des secondes ça passe le sang est fini et là où on devait être condamné c'est écrit pardon on dit encore Amen Amen Donc nous sommes purifiés par le sang de l'agneau nous ne pouvons pas être condamnés au jugement du trône non parce que nos actes et nos pensées injustes et même nos œuvres injustes rien de tout cela ne transparaît au jugement du grand trône blanc rien de tout cela ne transparaît nous sommes propres nous sommes purs nous sommes vrais est-ce que vous pouvez dire Amen Amen Cependant les œuvres sécretes des hommes selon que Matthieu 10-26 l'a dit ou Romain 2-16 l'a dit ou encore et le 4-13 l'a dit ou 2-16 l'a dit les œuvres sécretes de l'homme toute corruption sécrète l'immoralité la pornographie l'ivronnierie l'avortement etc. seront révélés ce jour-là Amen tu dis j'avais avorté oui cet avortement-là le prophète te dit c'est pas c'est pas le sang que tu vas retrouver tu vas retrouver un bébé tout né tu dis mais celui-là je ne le connais pas quel mal je lui ai fait on dit tu l'avais inventé le bébé lui-même te dit tu m'avais inventé tu m'avais inventé tu m'avais inventé et c'est fini condamné selon la justice qu'est-ce que vous devez faire mes frères bien aimer que le Seigneur nous vienne honnête aimer tes œuvres ne peuvent rien faire pour toi c'est difficile que tu passes un comment on dit ça un dél sans que tu n'aies sans qu'on ait retrouvé des tâches dans ta vie mais la grâce de Dieu la grâce du Seigneur c'est que le sang de Jésus te purifie de tout péché et autre toute iniquité de ta vie un jour il y avait un frère il tombait chaque fois il n'arrivait pas à vivre la parole un très bon frère il tombait chaque fois il n'arrivait vraiment pas à vivre la parole il a dit à frère Manan que je veux te voir frère Manan il dit d'accord quand j'aurai le temps tu vas me voir il dit frère Manan c'est urgent il faut que je te voir il dit d'accord on verra ça après il dit tant que je ne l'ai pas dit ça frère Manan je ne serai pas à dire il faut que je lui dise pourquoi je n'arrive pas à marcher droit pourquoi chaque fois quand je veux marcher droit je dois toujours tomber pourquoi ça pourquoi je ne veux pas ça mais je n'arrive pas je suis faible devant ces événements-là comment je veux faire pour tenir faim il dit frère Manan il faut que je te voie un jour frère Manan il dit ok assez toi tu sais mon fils j'aimerais que tu saches que le sang de Jésus purifie de tout péché et hôte de tout il il n'a pas encore dit le problème à frère Manan frère Manan qu'est-ce que vous voulez dire par là il dit ce que tu voulais me dire je te donne la réponse wow il dit frère Manan c'est magnifique donc Dieu a fait ce que je fais là j'ai la culpabilité donc Dieu connaît ça il dit le sang du sang de Jésus le sang de Jésus purifie de tout péché et hôte de toute iniquité il a levé les mains il a commencé à pleurer il a dit oh Seigneur je croyais que j'étais condamné je croyais que j'allais partir en enfer je croyais vraiment parce que je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ça me tourmentait comme ça le sang du fils de Dieu frère si tu savais la grâce que Dieu t'a fait en te qualifiant comme étant épouse tu le louerais toute ta vie Amen si tu savais ta position la grâce que Dieu t'a fait en te donnant la position de l'épouse de Christ non mon frère tu ne passeras pas un seul jour sans que tu ne chantes d'un quotidien tu ne pourras jamais ne pas manquer de payer ta vie tu ne pourras jamais manquer de ne pas payer ton france parce que cette grâce est forte c'est un amour réel ce n'est pas pour quelques jours mais c'est pour une vie éternelle Amen et Dieu t'a accepté avec tes iniquités avec tes péchés avec tout ton mal et il t'a pardonné quelle grâce merveilleuse quel amour merveilleux c'est pour cela même les oeuvres secrètes tu te masturbes ce n'est pas une bonne oeuvre mais tu es seul quand tu fais ça Dieu voit et il fait passer son sang à travers l'avortement il voit l'ivrognerie il voit la pornographie il voit l'immoralité il voit il fait passer son sang à travers c'est pour cela mes frères tout est sous enregistrement on dit qu'à ce grand jugement ce n'est pas quelqu'un qui parle on amène les enregistrements on fait suivre donc la science ils ont eu cette technologie d'enregistrer là c'est parce qu'ils avaient vu dans la Bible qu'il y avait des enregistrements et donc ils ont cherché à travailler aussi sur le plan naturel ce que Dieu faisait sur le plan spirituel et ils ont fait des magnétophones ils ont fait des enregistrements ils ont créé toutes ces petites machines mais ce ne sont que des machines à l'image de ce que Dieu avait déjà précédemment créé dans son roi alors tout furet ouvert les morts furent jugées selon leurs oeuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres dans tout un rapport on ne te jugeait pas parce que non, non, non il n'y avait pas de triche tout était écrit on prenait ton livre on mettait là on ouvrait on dit voici tes actes il y a un enregistrement pour tout ce qui est fait sous le soleil soit bien soit mal c'est pour cela nos oeuvres nous suivront quand tu as fait le bien tu te dis mais vraiment je suis vraiment mal parce que les gens ne reconnaissent pas tout le bien que je fais ils sont ingrats frère arrête de te plaindre les oeuvres là tu ne les fais pas pour les hommes si tu fais tes oeuvres et que tu les fais pour les hommes tu seras toujours maltraité tu auras toujours le sentiment que les hommes sont ingrats et tu ne voudras plus jamais rien fait mais fais pour Dieu parce que tes oeuvres te suivront tes oeuvres te suivront tout ce que tu te donnes bien Dieu a enregistré tout mal est aussi bien enregistré c'est pour cela frère sachons réellement notre vraie position en Christ est-ce que je peux vous entendre dire Amen Ayez une vraie position ne faites pas le bien en fonction de la reconnaissance des hommes mais faites le bien en fonction de ce que vous savez que Dieu enregistrait votre bien et il connait tout ce qui est bien et tout ce qui est mal j'aimerais lire 2 Corinthiens au chapitre 5 le verset 10 Car il nous faut tous comparaitre devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps chacun reçoit selon le bien ou le mal qu'il aurait fait dans ce tribunal le Dieu c'est ça le vrai problème c'est que tout ce que tu as fait est enregistré Dieu n'est pas un grain pour n'enregistrer que le mal il a aussi enregistré le bien mais tu fais des actes pose fais pose des actes de bien dans ta vie fais tout ce qui est bien tout en sachant que Dieu a enregistré tout le bien que tu as pu faire les paroles des hommes au jour du jugement les hommes rendront compte de toutes les paroles veines qu'ils auront proférées toutes les paroles veines même que tu insultes quelqu'un sache que ça sortira ta métisance ton congossa tes mensonges tes insultes ça sortira ce jour-là tout sortira toutes les paroles que les hommes auront proférées des paroles veines toutes ces paroles-là sortiront au grand jour je vous donne tous les détails pour que vous n'alliez pas dire qu'un enseignement n'avait pas été complet tous les détails de tout ce que l'homme fait sur la terre tout est connu de Dieu qu'est-ce que je peux faire que Dieu n'ait pas vu que Dieu ne connaît pas est-ce que je peux le tricher quand vous lisez dans la Bible dans Matthieu chapitre 12 et que vous êtes au verset 3 Jésus leur répondit n'avez-vous pas lu ce que ce que fit David lorsqu'il y eut faim lui et ce qui était avec lui comment il entra dans la maison de Dieu il mangea les pains de proposition qui ne lui avait pas été permis de manger non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple mais sans se rendre coupable je vous le dis il y a ici quelque chose de plus grand que le temple si vous saviez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice vous n'auriez pas condamné des innocents car le fils de l'homme est maître du sabbat étant parti de là Jésus entra dans la sénagement que voici il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche et vous pouvez lire jusqu'au verset 37 vous allez voir que rien n'est caché aux yeux de Dieu tout péché tout blasphème Dieu les a vus il les a vus c'est pour cela mes amis chaque commérage chaque médisance chaque calomnie contre les autres seront exposés au jugement du grand tremble arrête de calomner les autres arrête d'être un médisant arrête de faire des commérages c'est ça le poison de l'église les commérages on t'a dit quelque chose tu vas dire à quelqu'un et chaque fois que vous faites du commérage la parole n'est pas intarte si moi je te dis quelque chose on peut faire un jeu ici c'est parce qu'on n'est pas à l'église on n'a pas suffisamment d'espace j'aurais pu faire un jeu et vous aurez compris comment ça fonctionne je peux dire une phrase papa t'as au moment lorsqu'il fait soire dans la nuit à partir de nuit 5 et puis ensuite il n'a pas jusqu'à c'est qu'elle meurt je dis répète tu vas dire papa t'as pour maman appartient des lieux moins 3 tu t'arrêtes tu n'as pas répété je dis toi aussi répète et à la fin vous allez avoir une phrase où papa t'as pour maman et ça s'arrête parce que personne ne peut répéter intégralement la phrase telle que je l'aurais dit au commencement il y aura des déformations en cours de l'autre et c'est ça le commérage c'est qu'on te dit tu dis l'autre dit il dit et à la finalité ce n'est plus la parole qui avait été dite au commencement c'est pour cela il faut éviter le commérage si on te dit quelque chose même si on te dit d'aller répéter ça à quelqu'un fais attention parce que ça peut être un piège tu ne sauras pas répéter intégralement et même derrière chaque parole prononcée il y a un esprit derrière et l'esprit dans quoi tu n'as pas évité ça et comment tu pourras reproduire ça le commérage un poison contre l'église et Dieu dit que tout ça va comparaître au grand jugement du tronement toutes les paroles sont que tout car par toutes tes paroles tu seras justifié et par tes paroles aussi tu seras condamné la condamnation dans Matthieu 12 37 viendra des paroles la Bible dit car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné verset 37 de Matthieu 12 par tes paroles justifié par tes paroles mon Dieu comme Dieu avait prévu tout ça dans sa Bible ce livre tu ne savais pas comment ça s'appelle ça s'appelle le livre de la loi Dieu nous jugera il avait dit c'est la constitution chrétienne c'est pour cela quand les nations sont en train de changer de tripatouiller la constitution nous notre constitution ne peut pas être tripatouille Amen 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 ils prennent la constitution ils tripatouillent la constitution aujourd'hui c'est à leur guise ils enlèvent un article ils introduisent un autre ils enlèvent un article ils introduisent un autre et chaque fois ils sont en train de tripatouiller la constitution quand le pape dernièrement a dit que cette Bible est trop vieille elle a 2000 ans on veut amener une nouvelle Bible Monsieur le pape tu feras ça pour ta religion catholique tu ne peux plus faire ça pour l'épouse Amen Amen ta nouvelle Bible de l'an dernier t'appartiendra à toi Amen notre Bible à nous elle est vieille comme le monde Amen nous la compagnons à 100% il n'y a rien à retrancher il n'y a rien à ajouter Amen c'est la constitution divine Alléluia même les jugements dont nous parlons sont écrits ici le comportement de la façon dont le jugement se fera toutes les manières qu'est-ce qui sera mis en exergue tout est écrit ici le jugement de Dieu sera juste impartial et sans exception de personne j'aimerais rien que quelqu'un dise Amen Amen Oh non je suis le fils du passage j'ai besoin de bénéficier d'une grâce excellente il n'y a pas de grâce excellente Amen Oh non c'est moi j'étais ancien de l'église je m'étais trop engagé donc à tout cas essayer de me traiter d'une autre manière le jugement de Dieu est impartial le jugement de Dieu fait exception de personne le jugement de Dieu est juste j'aimerais que tu dises Amen si tu ne l'apprends pas vas-y lire Romain chapitre 2 partons du verset 2 jusqu'au verset 12 Amen tu verras c'est quoi le jugement de Dieu il est juste et impartial Dieu ne fait pas de compromis dans son jugement ce qu'il dit c'est ce qu'il accomplit nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent des telles choses est selon la vérité c'est ce que je pense de lire la Bible penses-tu en que tu juges ceux qui commettent des telles choses et qui les fait et que tu échapperas au jugement de Dieu ou méprises-tu les richesses de sa volonté et de sa patience et de sa moralité les jugements de Dieu sont justes et impartiales il ne va pas faire selon les visages il n'y a pas quelqu'un qui viendra poser l'argent qui dit voici l'argent bon même s'il est condamné libéré Dieu qui peut le corrompre il ne pouvait pas corrompre Dieu quand les jugements de Dieu avaient frappé Job à son époque c'était compliqué mes amis qu'est-ce qu'il pouvait faire Job les jugements de Dieu l'ont frappé sérieusement est-ce qu'il n'y avait pas moyen de négocier ça comment peut-on penser négocier les jugements de Dieu quand Dieu t'a jugé il t'a jugé et ses jugements sont sévères écoutez Job 34 verset 18 qu'il proclame la méchanceté des rois et l'iniquité des princes qui n'a donc point égard à l'apparence des grands et ne distingue pas le riche du pauvre parce que tous sont l'ouvrage de ses mains Dieu ne fait pas la différence entre le riche et le pauvre tous sont l'ouvrage de ses mains en un instant ils perdent la vie au milieu de la nuit au milieu d'un peuple chancel et périf le puissant disparaît sans la main d'aucun homme il est puissant mais il disparaît car Dieu voit la conduite de tous il n'a égard sur les pas de chacun il n'y a ni tenue ni angle de la mort où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui il brise les grands sans information il en met d'autres à leur place il renverse il les renverse de nuit ils sont écrasés il les frappe comme des impies à la face de tous les regard et Dieu lui il fait comme il veut frère vous ne pouvez pas corriger Dieu vous ne pouvez pas dire ça c'est un grand traite ça c'est un petit traite le jugement de Dieu pas de grand pas de petit c'est pour cela les amis vous devez comprendre je suis en train de terminer ce jugement du tromblon où les livres sont ouverts le prophète de Dieu dit les rachetés se tiennent là l'église du Dieu vivant née du Saint-Esprit se tient là dans la boquée pour juger et les livres furent ouverts les juges s'assient chaque homme fut donc jugé celui qui était pécheur et un autre livre fut ouvert non pas pour l'épouse du Saint-Esprit elle n'y passera jamais car elle a été enlevée vous dites l'enlèvement frère c'est la plus belle des leçons pour le reste de la vie de la chrétiété l'enlèvement enlèvement c'est pour cela Dieu a mis ça sous deux étapes il te prend d'abord et il te prend définitivement il te met dans un enlèvement de foi et il te amène dans un enlèvement de foi pourquoi ? parce que c'est tellement si important ce sont les enlèvés ce sont deux que le prophète de Dieu dit dans qu'est-ce les repos du 3 janvier 54 ce sont les enlèvés qui ont la grâce d'être là avec les bouts pour juger le reste des nations que le Seigneur vous bénisse pour ce matin on avait commencé un peu tard avec 30 minutes environ de retard c'est pour cela qu'on a fini un peu de la douceur que le Seigneur vous comble de bénédiction je vais prier pour vous Père je te remercie infiniment pour ce message sur le jugement du trône blanc un grand message et il nous a permis de voir tout ça dans les Écritures afin de mieux cerner la question du jugement qui sera jugé et pourquoi seront-ils jugés et comment ce jugement se fera et quelle sera la place de l'épouse nous avons étudié toutes ces choses les enfants ont été visités par ton Esprit Saint la bénédiction était des nôtres ce matin merci de nous avoir ainsi donné la belle occasion de donner cet enseignement Jésus je te donne toute la gloire et la louange c'est depuis longtemps que j'avais voulu enseigner sur le jugement du trône blanc et jamais j'en avais eu l'occasion c'est seulement maintenant en plus de 30 ans de ministère c'est maintenant que j'enseigne sur le jugement du trône blanc merci Père de fortifier tes enfants et de faire à soi cet enseignement dans leur coeur à toi la gloire et le leur à jamais bénis nos enfants et nous dit présentement donne-nous d'avoir un excellent dimanche dans le parfum de Jésus Christ bénis tes chers enfants bénis-moi aussi ton humble serviteur à toi la gloire et l'honneur au nom parfait de Jésus notre sauveur Amen Le Seigneur vous bénisse Je vous aime Je vous embrasse excellent dimanche à chacun d'entre vous et à nous revoir le mercredi Invitez encore plusieurs personnes à la table du Seigneur le mercredi Shalom 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 Sous-titrage ST' 501